Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre session hebdomadaire du sursaut. Vous le savez, toutes les semaines nous posons trois questions à un penseur, un acteur de terrain, une personnalité politique ou un universitaire sur les questions de nos sociétés et notamment les questions des mots de nos sociétés contemporaines, donc bien évidemment la question de l'antisémitisme en fait partie. Donc je suis notamment très heureuse de pouvoir accueillir aujourd'hui Günther Yekeli, professeur de l'Université d'Indiana et directeur de l'Institut of Contemporary Antisemitism. Bonjour Günther. Bonjour, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je ne suis pas le directeur ici, le directeur c'est Alvin Rosenfeld. Ah pardon, pardon. Alors Günther, petite question qu'on va commencer tout de suite. Vous venez de sortir un ouvrage avec Joël Alouche Benayoun, Claudine Athias et d'autres sur l'antisémitisme en France. L'ouvrage s'appelle Antisémitisme contemporain en France, rémanence ou émergence. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pouvez me dire peut-être un mot et peut-être aussi, il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup d'ouvrages sur ce sujet. Comment pensez-vous qu'il peut contribuer à la conversation sur le sujet de l'antisémitisme ? Oui, merci. C'est le résultat d'un travail de plusieurs années. On a commencé en 2015 de faire des séminaires académiques sur cette question. Et depuis, on a travaillé là-dessus, on a consulté beaucoup de chercheurs et je crois que ça présente plusieurs perspectives, aussi des nuances du développement des, je dirais, des 15-20 dernières années qu'on a vues. Il y a vraiment un grand changement sur l'antisémitisme. Il y a une hausse de l'antisémitisme et aussi des nouvelles formes de l'antisémitisme. Et aussi, comment on met ça en perspective ? Parce que bien sûr, il y a une longue histoire de l'antisémitisme en France et en Europe et globalement. Mais comment on met ça en perspective et comment on peut expliquer, ça dépend comment on le pense, la resurgence peut-être de l'antisémitisme et qu'est-ce que ça comme fonction dans la société ou pourquoi ça se montre dans certains milieux un peu autrement que dans d'autres. Donc, je crois que ça peut vraiment avancer notre compréhension de ce phénomène. Parce que beaucoup de gens sont toujours choqués. Pourquoi ? C'est une grande question. Pourquoi l'antisémitisme vient avec cette force de nos jours ? Dans un contexte où tout le monde connaît les résultats de l'antisémitisme radical de la Shoah et en principe, presque tout le monde condamne l'antisémitisme. Mais quand même, ça revient avec de la force. Donc, je crois que ce livre peut vraiment contribuer à comprendre pourquoi, comment et bien sûr, on ne peut pas savoir ce que le futur va avoir dans ce sujet. Mais toutes les indications montrent que ça ne va pas s'améliorer assez vite. Alors, vous avez justement parlé de l'antisémitisme contemporain et de ses différentes formes. Vous avez été, vous, l'un des premiers à avoir abordé la question de l'antisémitisme musulman. Je me souviens d'ailleurs, quand moi, j'ai commencé à travailler sur le sujet, j'avais trouvé pas mal d'articles et même de livres que vous avez écrits à l'époque. Et qu'est-ce qui a changé en 20 ans d'un point de vue académique et aussi politique dans les conversations qu'on peut avoir aujourd'hui sur le sujet et dans notre capacité d'analyser le phénomène ? Peut-être un principe, c'est qu'il avait 20 ans, mais il a toujours cette résistance de voir l'antisémitisme dans des milieux ou dans des groupes qui ont dit qu'ils sont, qui ont peut-être moins de pouvoir que d'autres groupes ou qui sont en face de discrimination eux-mêmes. Mais je crois que si on comprend l'antisémitisme d'un phénomène de ressentiment qui se montre au début plus clairement au marge de la société ou dans des groupes sociaux qui n'appartiennent pas au courant dominant de l'établissement. Et c'est parce que l'antisémitisme est déstabilisant et en principe, au moins aujourd'hui, c'est redouté aussi dans la société. Mais ça se montre d'abord dans des groupes qui sont un peu à la marge. Mais il y a beaucoup de gens quand même qui ont ce ressentiment antisémite. Donc ils ont en principe trois options. Première option, c'est ce qu'on souhaite. Elles essayent de traiter ce ressentiment et s'en débarrassent avec la réflexion. Et deuxièmement, elles sont incitées par des normes sociales à ne pas exprimer leur ressentiment d'une forme ou d'autre. Ou troisièmement, elles cherchent des moyens d'exprimer leur ressentiment sans trop de frais. Et ça, c'est possible dans des groupes dans les marges. Et souvent, c'est aussi toléré parce que peut-être la majorité ont des sentiments pareils, mais eux, ils n'osent pas exprimer leur sentiment comme ça. Donc il y a toujours cette tension là-dedans. Et maintenant, je crois qu'il y a ce qui a changé de la situation il y a 20 ans, c'est une grande partie, même aussi des politiciens, ont réalisé que l'antisémitisme, même si c'est dans les marges, c'est très déstabilisant et c'est une menace pour toute la société. Les communautés juives se sentent souvent seules dans ce combat contre l'antisémitisme, mais il y a des gens qui commencent à comprendre que c'est une menace, bien sûr pour les communautés juives, mais aussi pour la société en général. Et on a vu ça en France, bien sûr, très clairement, avec les attaques islamistes. Dans la France, comme c'est assez unique, la menace, la force des islamistes qu'ils ont menacées, menacent toujours la société en général, avec bien sûr les djihadistes, mais aussi dans d'autres formes. Donc, aussi dans la polémique, dans les discours, donc ça, je crois que c'est en France maintenant, ça a changé un petit peu, mais il y a toujours la résistance là de nommer ce phénomène, que oui, il y a dans les milieux musulmans, il y a un antisémitisme qui est très fort. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont antisémites, loin de loin, mais c'est ce qu'ils montrent tous les sondages, d'ailleurs, que c'est plus reprendu les pensées antisémites comme les musulmans en France qu'en moyenne de la société. C'est à peu près comparable du niveau avec les gens qui se sont attachés à l'extrême droite. Alors, j'ai une dernière question à vous poser. Alors, vous, je l'ai dit tout à l'heure, vous vivez aux États-Unis, et après avoir analysé le phénomène beaucoup en Europe, après avoir vécu en Europe, vous êtes d'origine allemande, vous voyez aussi aujourd'hui l'antisémitisme arriver, exploser, réémerger ou arriver aussi aux États-Unis. Comment est-ce que l'antisémitisme aux États-Unis que vous voyez aujourd'hui est-il similaire de ce que vous avez vu en Europe, et comment il est différent ? Oui, une similarité, ça s'exprime souvent sur la forme de l'antisémitisme, parce que c'est plus accepté. Donc, ça, il y a un parallèle. Il y a aussi un parallèle que les communautés juives, ils sont surpris de la force de l'antisémitisme depuis l'attentat à Pittsburgh en 2018. Donc, là, c'est nouveau pour les communautés juives aux États-Unis qu'ils sont obligés de penser à la sécurité, c'est-à-dire dans les écoles juives ou dans les synagogues. C'était, pour en Europe, c'est normal depuis très longtemps, malheureusement. Donc, mais ici, ce n'était pas normal, mais ça a changé. Et on voit aussi que, ce qu'on a vu il y a à peu près 20 ans en Europe, que, oui, il y a des déclarations des fois par les politiciens qui condamnent en général l'antisémitisme, mais pas spécifique. Donc, là, ça ne mène nulle part si ce n'est pas assez spécifique qui est condamné et de voir d'où ça vient et de parler de l'antisémitisme, où ça se montre, dans quel milieu ou dans quel côté politique, l'adresser avec la force. Et ça, c'est, on n'est pas encore là aux États-Unis. Un autre phénomène que je vois, qu'il a une tendance, maintenant, d'un nouveau task force dans le White House, qui veut s'adresser à l'antisémitisme, qui met le cadre l'islamophobie et l'antisémitisme. Et ça, ça n'a rien à voir, les deux phénomènes, mais c'est un fait, ça réduit ou ça diminue le combat contre l'antisémitisme si on le met ensemble avec le ressentiment, la haine contre les musulmans. Et ça, c'était aussi la même chose en Europe, en France, mais aussi dans d'autres pays, d'essayer de le cadrer dans une forme qu'on peut dire, oui, c'est les musulmans et les juifs, un conflit entre les deux. Donc, nous, on n'a rien à faire là-dedans. Donc, ça, c'est le cadre, c'est important. Et je vois beaucoup des erreurs qui sont faites aussi aux États-Unis, qu'on a fait aussi en Europe. Et j'espère que ça ne va pas se répéter. Et ils vont changer des choses ici assez rapidement. À nous, entre autres, et vous, d'essayer d'apprendre, de leur enseigner, de leur parler des erreurs que nous, on avait ici commises en Europe. Merci beaucoup, Gunther. Je rappelle de nouveau votre ouvrage qui vient de sortir en France et qui s'appelle Antisémitisme contemporain en France, rémanence ou émergence. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci.